Est-ce que l'un des problèmes n'est pas l'absence de véritable démocratie et de respect des droits de l'homme dans ces deux pays ? Que pensez-vous par exemple de la détention de Victoire Ingabiré dans une prison de Kigali et de la détention de Diomine Dongala dans une prison de Kinshasa ? Bien sûr, moi je crois que les mécanismes démocratiques qui obligent à rendre des comptes renforcent ces pays en interne et leur permettent aussi d'avoir de meilleures relations avec leurs voisins, parce que les populations peuvent manifester librement leur désir de paix. L'un des aspects les plus importants de mon rôle et de celui de Mary Robinson et des autres envoyés spéciaux est d'encourager le processus de réforme au Congo. Nous encourageons de façon pressante la tenue d'élections locales et provinciales au cours des deux prochaines années. Nous souhaitons que la CENI, l'agence qui est en charge de ces élections, reçoive un soutien financier transparent. Nous avons hâte qu'une élection présidentielle plus crédible soit organisée en RDC en 2016, contrairement à ce que nous avons vu en 2011, alors que celle de 2006 s'était relativement bien passée. Et de la même manière, au Rwanda, d'autres pratiques démocratiques qui accordent plus de place à l'expression de l'opposition et qui exigent du gouvernement qu'ils rendent des comptes doivent aussi être encouragés. Et avez-vous soulevé le cas Victorine Gabiret auprès du président Kagame et le cas Diomin Dongala auprès du président Kabila ? Non, personnellement non. La plupart de ces sujets sont évoqués de façon bilatérale par nos ambassadeurs. Mon rôle est de traiter des cas qui relèvent des Grands Lacs. Donc, dans ces deux pays, ce sont nos deux ambassadeurs qui traitent ce genre de choses. Russ Feingold, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada